il ya tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un bonne journée ou que vous avez passé une bonne nuit suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo on se retrouve du coup pour les énergies et on commence tout de suite avec le tarot à renouveau de antonella castelli aux éditions l'oscarabero j'espère que vous avez la paix j'espère que vous êtes au taquet on va voir un peu comment ça se passe on sent que l'énergie de la pleine lune sont un petit peu en train de se dissoudre gentiment voilà on va y voir un petit peu comment ça se passe je vous annonce aussi très vite fait que vous avez le soin du mois qui est le 30 donc du coup la semaine prochaine sera lieu le samedi soir à partir de 21h les liens seront envoyés à 20h30 comme d'habitude c'est un soin qui vaut 60 euros que je propose à 10 euros minimum vous avez le lien paypal poule dans la barre d'infos ou le lien tipeee sur base de 10 euros minimum alors on va voir un petit peu au niveau des énergies comment ça se comment ça se passe le soin vise à nettoyer un petit peu les énergies qui qui justement sont mis un petit peu chamboulé à accepter un petit peu plus les sentiments qui sont passés pour justement que au niveau des blessures ça soit déjà un petit peu plus un petit peu plus fluide aussi enlever les énergies négatives comme moi faire en sorte que ce soit un petit peu mieux pour le mois de mai parce que là ça a été assez assez costaud alors on commence avec le cavalier de bâton retourné avec l'as d'épée on a le neuf de coupe cette de coupe et le 5 des pays c'est plutôt pas mal déjà pour la féminine c'est bancal vous avez les cartes bancal c'est plutôt c'est plutôt positif déjà pour la féminine on sent que oui par rapport à ce qu'on avait dit hier par exemple on avait justement le 10 de coupe mais si tu veux le 10 de coupe il faut que tu ailles le chercher et ben là on est un petit peu dans cette dans cet état d'esprit là c'est un petit peu ce que là ce que la lune nous a nous a donné là on est sur une question de choix avec le set de coupe ce côté ben justement qu'est ce que qu'est ce que je veux pour être heureuse qu'est ce que je veux pour ce bonheur là qu'est ce que qu'est ce que je veux mettre en place parmi tous ces choix qu'il ya alors bien entendu que l'on a toujours ce côté j'ai une problématique et pour que la solution se mette en place pour que ce bonheur soit vraiment présent il va falloir que je sacrifie quand même beaucoup de choses que je passe littéralement une remise à zéro total de ma vie que ce soit au niveau professionnel que ce soit au niveau du lieu que ce soit au niveau des relations que ce soit au niveau de tout donc là on est un petit peu perdu on a toujours cette notion de choix mais on sent que c'est déjà un petit peu plus que féminine a déjà une ligne directives un petit peu plus un petit peu plus présente un petit peu plus grande on a aussi la sdp donc on sent vraiment que on va vers cette notion de d'enlever d'enlever ses masques toujours comme on l'a vu hier forcément que les énergies vont pas changer du jour au lendemain on sent déjà un petit peu plus de motivation ici chez la féminine attention quand même avec le 5 dp le 5 dp ici que peut parler un petit peu de tout ce qui est regret ça peut être aussi des choix que vous avez fait par le passé que vous êtes en train de regretter à l'heure actuelle parce que vous vous rendez compte que ça matche plus avec avec la personne que vous êtes devenu ça matchait avec qui vous étiez à l'époque mais plus avec celle que vous êtes devenue ça peut aussi signifier le côté j'ai un petit peu trop foncé dedans trop vite j'ai été trop trop impatient et du coup là je me rends compte que en fait les choses que du coup je voulais mettre en place ne se sont pas mis en place il y a une notion encore une fois on en a parlé hier encore de cette peur de l'échec et là cette peur de l'échec il est possible que certains d'entre vous se rendent compte que c'est plus ou moins le cas à l'heure actuelle alors il faut pas voir le verre à moitié vide mais voyez-le voyez-le à moitié plein comme on dit dans le sens où tout ça ça vous a appris des choses maintenant justement pour votre bonheur vous savez qu'est ce qu'il ne faut pas faire c'est plutôt une expérience qui qu'il faut voir comme ça bon bah ça je sais que j'ai essayé ça ne marche pas du coup on fera pas ça à l'avenir du moins pas comme ça il n'y a que des essais il n'y a que de l'expérience pas des échecs on sent qu'il ya beaucoup de pression quand même par rapport à ces par rapport à ces décisions il ya des choses du passé il ya des choix du passé des décisions que vous avez pris qui que possiblement aujourd'hui on voit comme des sacrifices en mode bah ouais j'ai tout sacrifié pour toi ou j'ai fait ci pour ça machin il ya ce côté très très présent en fait chez féminine de regard pas regard sur le passé on s'empare encore une fois que c'est en mode négatif moi j'ai plutôt des énergies qui sont en train d'aller vers le haut ça a pris son petit temps mais ça ça commence à venir vers le haut là on va pas dire que le mois d'abri il a été très 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 sympa c'est pour ça que je pense que le nettoyage du mois va être assez assez mastoc là on est sur vraiment le côté bon bah je suis tombé mais c'est bon on se remet on se remet en selle quoi on est sur le côté bah j'ai j'ai effectivement fait des choix dans ma vie j'ai effectivement fait des fait des choses mais c'est pas grave c'est pas grave on passe à autre chose on classe ça dans le dans le classeur du bon bah j'ai fait ça ça a pas marché on met la petite annotation du bah il faut pas que tu refasses ça dans ce sens là de cette manière là par exemple vous faites un tableau et puis vous vous rendez compte que ajouter du rouge à cet endroit là ça a pas été une bonne idée bon bah c'est pas grave on on met le tableau ailleurs on en refait un autre et puis on sait qu'on devra pas utiliser de rouge oui ça veut pas dire que tout le tableau en entier est acheté ça veut dire qu'il ya des choses à comprendre par rapport à comment les choses ont été faites donc ça c'est plutôt positif on a vraiment quelqu'un qui rebondit on est vraiment sur un sur un rebondissement là on a moins cette notion de fardeau on a plus une notion de compréhension ici aujourd'hui pour la féminine comme ça annonce possiblement de bonnes choses pour ce week-end on verra ça du coup demain ensuite on a le cadre de bâton donc le cadre de bâton on sent vraiment que les énergies remontent dans le cadre de bâton c'est la célébration c'est tout ce qui est justement dans dans la joie n'hésitez pas à aller voir justement des amis par exemple on a le set de deniers le set de deniers c'est justement les récoltes donc ça aussi c'est plutôt pas mal attention à ne pas ternir nos énergies très important ça aussi là on est vraiment sur le côté ou féminine elle est en train de vous remonter la pente quoi je vois vraiment une féminine qui qui est sur son vélo et puis le vélo il a crevé mais c'est pas grave on est là en bas de putain ça fait quand même vachement chier comment je vais faire et tout puis finalement on continue la route à pied voyez c'est pas c'est pas un blocage c'est c'est une pause c'est un retard moi j'ai plus ça comme un retard que un arrêt total quoi que ce soit on a quand même la carte du monde derrière donc on est quand même sur une idée de complétude féminine elle continue cette poursuite vers la compétite enfin cette poursuite c'est même pas une poursuite c'est cette route vers la complétude et on sent qu'elle y va quand même pas mal les énergies on sent qu'elle se qu'elle se dissipe encore une fois par rapport à la lune et ça ça fait plaisir on a le regard vers le passé en elle est à carte du jugement le jugement c'est justement le jugement du passé avoir un regard neutre une un jugement neutre en fait par rapport à à notre passé à nos choix justement ici on a le roi de bâton retourné donc toutes ces fois où justement on a été trop vite on a été trop impatient on a un petit peu trop foncé dans le tas sans réfléchir on est voilà on s'est un petit peu précipité sans prendre la peine d'être dans la réflexion justement pour ne pas refaire ces erreurs là ensuite on a le 5 dp retourné le 5 dp pardon le 5 de coupe retourné donc là on est bien dans les regrets c'est pas un temps pour les regrets pour féminines là c'est vraiment un temps où on regarde son on regarde son passé on regarde ses choix on regarde ses décisions on regarde les actions qu'on a faites mais d'un oeil vraiment neutre il n'y a pas de jugement par rapport à par rapport à notre passé c'est vraiment dans dans un mood très on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut on a fait ce qu'on pouvait et et maintenant quand on avance et ben on va prendre en compte les erreurs de notre passé on va prendre en compte cette expérience là pour ne pas les refaire mais ça veut pas dire qu'on s'arrête on est vraiment dans une optique on continue d'avancer avec ces petites accroches qu'on a eu bon bah là je sais que en roulant sur ce caillou là ça c'est ça qui a fait exploser ma roue bon bah du coup je vais pas le refaire je sens pas du tout une féminine démotivée voire même peut-être un petit peu au niveau du boulot mais dans sa vie en général on sent que on sent qu'il ya ce côté très très remotivant motivant je ne sais même pas si on est remotivé on n'a peut-être pas envie de refaire les mêmes erreurs c'est peut-être pas au point du bon bah si c'était à refaire je le ferais exactement pareil peut-être pas mais on sent qu'il ya vraiment cet apprentissage par l'expérience qui est en train de se faire là en ce moment et ça c'est vraiment vraiment que vous voyez ici mais vraiment la carte de la lune la carte de la lune elle n'est pas à l'envers elle est à l'endroit on est vraiment sur les bons enseignements de la lune et ça ça fait plaisir même si ça a eu un petit peu de mal à passer on a ce côté très très neutre en fait sans jugement parce qu'il a été fait ce qui a été dit et ça vous libère de quelque chose et on a vraiment cette cette libération ici des schémas cette libération des de de ce jugement qu'on se porte à soi même qui amène ici beaucoup de beaucoup de belles choses alors on va voir un petit peu au niveau du pro maintenant justement où c'est peut-être le domaine aux féminines est justement démotivés donc encore une fois peut-être que c'est peut-être que pour vous ça ne sera pas au niveau pro peut-être que pour vous ce sera sur un autre domaine essayer du coup d'adapter par rapport à votre à votre situation là où vous êtes démotivés on a les vis de bâton on a ce côté où on se sent très très accablé en fait par tout ça on a l'impression qu'il y a ce côté où on va pas y arriver on va pas y arriver à atteindre cette prospérité alors ça peut être la prospérité financière ça peut être la prospérité émotionnelle ça peut être la notion de bonheur en elle-même mais en tout cas on a une féminine qui ici on a un petit peu trop sur les épaules et qui qui s'est un petit peu accablé par tout ça et qui ne sait pas trop comment faire pour pour arranger les choses on a une féminine qui est démotivée parce qu'il y a trop de pression il y a trop de trop de pression ou trop d'engagement mais il y a ce côté où voilà on réagit mal à la pression littéralement on réagit mal à à l'affluence je pense que vous avez compris mais je suis désolée je n'arrive pas à trouver les mots aujourd'hui je suis un peu fatiguée en plus je l'avoue on a vraiment ce côté où je moi ce que j'entends au niveau du collectif féminin c'est que j'ai l'impression de ne pas faire les choses de la bonne manière en fait mais j'ai l'impression d'avoir tout essayé aussi pour pour faire en sorte que que les choses se passent bien et que finalement ça se passe pas si bien que ça et du coup je sais plus comment faire mise à part je sais pas mise à part tout arrêter je vois je vois pas d'autre solution et il ya ce côté où justement on n'a pas envie d'arrêter il ya ce côté où on a envie de continuer on a envie de bah de poursuivre là dedans parce qu'on sait que c'est notre voie on sait que c'est notre chemin encore une fois ça peut être au niveau pro ça peut être sur d'autres niveaux mais on a envie de continuer dans la voie dans laquelle on s'est lancé et et le souci c'est que on n'en ressent pas spécialement les bienfaits c'est comme si on avait imaginé autre chose que ça se passe d'une autre manière et que finalement non et c'est ça qui est démotivant ce qui est démotivant aussi c'est vraiment le côté et ça c'est le collectif féminin insiste là dessus c'est putain mais j'ai tout essayé et ça marche pas qu'est ce que je dois faire de plus à part justement à part tout arrêter quoi on dit que là c'est un moment un petit peu un petit peu sombre par exemple un exemple basique si vous êtes auto entrepreneur dans ce moment c'est un petit peu difficile pour tout le monde financièrement donc du coup ne vous démotivez pas pour ça c'est une mauvaise passe à passer il y en a toujours des mauvaises passes si vous êtes plutôt dans une entreprise employée on vous dit que pareil en ce moment les gens sont un petit peu à fleur de peau là avec justement avec la lune donc ne vous inquiétez pas pareil c'est passager ça ça va passer c'est justement les énergies de la lune là qui ont chamboulé un petit peu tout le monde on a encore une fois cette cette conjonction entre jupiter et neptune qui fait que il ya il ya l'ego qui va être un petit peu présents sans compter le côté pluton avec avec le soleil sans compter les tempêtes solaires en elle même il ya beaucoup de choses qui font que l'ego va être très titillé en ce moment donc prenez bien garde à ça et c'est une mauvaise passe profitez en quand même pour vous demander si il ya ce côté où on veut continuer là dedans ou pas j'ai quand même ici des victoires un qui vont arriver c'est le côté c'est le côté passager on dit que ça va passer il ya quand même la victoire au bout du chemin mais pour l'instant il faudrait peut-être se reposer un petit peu justement par rapport à cette pression où on on ressent un petit peu les choses de la barre de tout le monde attention à ne pas être trop dans l'attente justement si on reprend l'exemple des auto entrepreneurs attention à ne pas être trop dans cette attente de de réussir les choses de manière complètement parfaite et voilà de d'être le nouvel elon musk ou je ne sais pas trop qui de l'année ou quoi que ce soit monter une entreprise ça prend du temps donc attention à cette attente tactique qui peut justement vous bousiller un petit peu l'esprit on vous demande ici de travailler le lâcher prise de travailler justement le lâcher prise de la prospérité on dit encore une fois par rapport au pro mais pas que le pro ça peut être par rapport à une relation ça peut être par rapport à autre chose mais voilà cette cette notion de démotivation là où qu'on que vous pouvez ressentir en ce moment c'est parce que justement il y a des attentes qui sont pas réalisées et qu'on se demande un petit peu qu'est ce qu'on peut faire d'autre qu'est ce qu'on peut faire de plus bah là qu'est ce que vous pouvez faire de plus c'est juste lâcher prise par rapport aux choses et laisser cette problématique au divin la prière c'est vraiment je remets cette problématique entre les mains de mon dieu entre les mains d'un saint entre les mains d'un ange entre les mains de n'importe quoi mais je ne m'en occupe pas moi la prière c'est vraiment ce côté du je le remets entre tes mains je ne m'en occupe plus parce que maintenant c'est toi qui t'en occupe et je te fais complètement confiance dans le fait que tu vas t'en occuper sans aucune attente si t'y arrives bah tant mieux si t'y arrives pas bah tant mieux aussi quoi donc on a ce côté un petit peu voilà où on doit délester un petit peu les choses ça aussi c'était le message du coup qu'on avait hier on a cette lune là qui est venue un petit peu bousculer dans les peurs bousculer dans les blessures on a bien vu que la lune elle avait fait ressortir un petit peu la blessure qui est la plus présente en ce moment pour nous et du coup ça chamboule tout le monde et ça fait que voilà c'est pas que vous c'est aussi votre entourage c'est aussi tout ce qui fait la la vie un petit peu autour donc ne vous inquiétez pas si en ce moment ça va pas trop que ce soit en termes de finances que ce soit en termes de de morale que ce soit en termes justement de motivation et autres c'est là dessus je vous rassure c'est tout le monde pareil je sais pas si ça va vraiment vous rassurer mais au moins sachez le vous n'êtes pas seul alors on va tirer trois cartes je suis désolé je ne pense pas que je ferai aujourd'hui le message pour tous malheureusement je n'aurai pas trop le temps il est déjà assez tard là à l'heure où je fais ces vidéos alors qu'il y avait le pentacle retourné on a bien la prospérité ici qui est bloqué donc là au niveau des énergies présentes on est on est un petit peu un petit peu chamboulé un petit peu on essaie de retrouver cette motivation en fait j'ai l'impression que là c'est que même si les choses roulent sur sur les restes où justement on sent que on a retrouvé une motivation un petit peu sur le rest on a retrouvé par exemple la motivation de vouloir se reprendre en main de vouloir repenser dans le positif et de ne plus s'attarder sur les choses négatives de de vouloir à nouveau je sais pas moi s'occuper de sa maison s'occuper de soi refaire du sport tout ça il ya une motivation sur le global qui est là mais il ya un tout petit truc qui va pas il ya un domaine qui ne va pas et du coup c'est ça qui va venir plomber c'est ça qui va venir faire un petit peu le yo-yo au niveau des énergies de la féminine on se pose des questions en fait par rapport à notre avenir et c'est justement le domaine où il ya cette démotivation qui va faire que ça va beaucoup jouer justement au niveau de au niveau de cette question d'avenir donc on a un petit peu peur par rapport à notre prospérité qu'elle soit financière ou qu'elle soit au niveau émotionnel là on a le cavalier du coup de de pentacle avec le cavalier de bâton le cavalier de bâton il est à l'endroit ça c'est une bonne nouvelle on est sur le côté où justement on va retrouver cette motivation on va retrouver ce côté très très imagination le côté feu c'est aussi côté créativité donc là on est vraiment sur le fait que vous inquiétez pas vous allez trouver de manière innovante de pouvoir le pouvoir pallier à tout ça mais encore une fois il faut peut-être se reposer avant ici on a le 10 de pentacle on retourner donc là toute cette notion de prospérité c'est vraiment je vais je vais aller chercher cette créativité je vais aller chercher de de nouvelles idées n'hésitez pas à demander l'aide des autres de personnes qui vivent la même chose justement pour voir un petit peu comment elles ont fait pour pouvoir avancer par rapport à par rapport à cette problématique là et ensuite on a et ça c'est peut-être à mon sens l'une des plus belles cartes du jeu c'est le valet de couple le valet de couple c'est celui qui croit en l'impossible c'est celui qui y croit à nouveau j'ai envie de dire c'est celui qui qui ne se pose pas la question de savoir si c'est possible ou non mais qui le fait simplement parce qu'on a envie de le faire c'est même pas une question de je le fais pour réussir c'est je le fais parce que j'ai envie de le faire et point barre et ça on a une féminine qui retourne dans des énergies comme ça de peu importe que ça marche ou que ça marche pas par exemple pour la peinture peu importe que je vais réussir mon tableau ou pas moi j'ai juste envie de peindre j'ai juste envie de voilà de faire n'importe quoi j'ai juste envie de peindre tout simplement et peu importe si ça plaît ou si ça plaît pas j'en ai besoin là on a la carte de la lune donc là ça veut dire que ce sera possiblement à la prochaine nouvelle lune que ces énergies du coup à venir vont se mettre en place on verra ça du coup donc on rappelle la prochaine nouvelle lune elle est justement le jour du soin c'est à dire le 30 on aura un soin pour le 30 et on a le roi du coup de bâton le roi de bâton c'est justement celui qui va vers la créativité celui qui la met dans la matière donc ça c'est vraiment pas mal voilà du coup ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies sur ce et puis du coup moi je vais enchaîner avec le tirage des masculins si vous ne l'avez pas encore vu bah du coup et que vous voulez le voir bien entendu parce qu'il faut le voir le voir aussi bah on se retrouve là-bas et puis merci d'avoir regardé cette vidéo merci à ceux qui mettent des commentaires merci pour votre soutien encore et toujours merci pour votre bonne humeur de tous les jours merci pour vos adorables commentaires merci merci tout simplement voilà je vous fais d'énormes bisous je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux parce que c'est le plus important le bisou d'esquimaux et puis le plus important aussi c'est de prendre soin de vous donc je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao